Moi, je suis le bon pasteur Je me connais et que je connais le Père Et je donne ma vie pour mes brebis Voilà pourquoi le Père m'aime Parce que je donne ma vie Pour la recevoir de nouveau Moi, je suis le bon pasteur Je connais mes brebis Et mes brebis me connaissent Comme le Père me connaît Et que je connais le Père Et je donne ma vie pour mes brebis Donc, je suis le bon fou Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les grands. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Sous-titrage MFP. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En Lui sont nos peines, en Lui sont nos joies, en Lui l'espérance, en Lui notre amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En Lui, en Lui, en Lui, en Lui. En Lui, en Lui, en Lui, en Lui, en Lui. et en Lui, en Lui, en Lui, en Lui. Il est notre salut, en Lui, en Lui, en Lui. Le Père Martin va prier en notre nom à tous. Nous prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur André, que tu avais choisi parmi les hommes pour être religieux, missionnaire du Sacré-Cœur, et prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qui a cherché avec ses frères et sœurs, Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Gloire à toi Seigneur Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empêche, le loup s'en empêche et les disperse. Le berger, qui n'est qu'un mercenaire, le berger n'est, ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai tout de suite pensé à cette page d'évangile qui illustre bien la vie de notre frère. Une vie donnée, je dirais, à 150% pour ses brebis. Et jusqu'au bout. Puisqu'apparemment, il a attrapé le Covid en apportant secours spirituel à un des prêtres âgés du diocèse. Qui, lui aussi, était atteint de ce mal. En 1953, le Père André a écrit ceci. Par l'intermédiaire d'une dame de mon village, qui avait sa fille religieuse chez les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, je découvre les annales. Le 8 septembre de la même année, il vient en pèlerinage ici à Issoudun. C'est ainsi que commence son chemin d'évangile à la suite du Père Jules Chevalier. Sa santé fragile ne lui permettra pas d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a suscité, au petit séminaire d'Angers, sa vocation de religieux et de prêtre. J'ai dit à Mgr Ballot, l'archevêque de Chambéry, « Le Père André a revêtu l'odeur des Savoyards, l'odeur de ses brebis, comme dit le pape François. » Ici en Béry, nous pouvons dire la même chose, comme dans le Lot, où plusieurs de ses amis laïcs et prêtres m'ont écrit en disant, « Nous lui devons tant. » Cette attention à chacune des brebis, à chacune des personnes, et même à celles qui ne sont pas dans le bercail, c'était la mission de notre frère André. C'était sa vie, puisée dans le cœur du Christ. Il avait pris, pour exemple, Notre-Dame, qu'elle s'appelle Notre-Dame de Rocabadour, ou Notre-Dame de Mian, Notre-Dame de Lourdes, ou Notre-Dame des Neiges, où il aimait se retirer chez les moines. Plus qu'un lieu, c'est Notre-Dame de quelqu'un qu'il découvre, et qui marquera son ministère, Notre-Dame du Sacré-Cœur. Partout où il sera nommé, il aura le souci de la faire connaître et aimer. Et c'est à l'ombre de son sanctuaire que nous déposons son corps dans l'espérance de la résurrection. Sûr que le bon berger, qu'est le Christ, a ouvert tout grand les portes pour l'accueillir et lui offrir la joie éternelle. Qu'il demeure pour ses nombreux neveux et nièces représentés ici par Monique, et pour nous tous, un intercesseur, un témoin fidèle qui nous invite à annoncer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous prenez une phrase au fur et à mesure, vous parlez assez fort. Voilà, tout le monde a le texte, donc je ne vais pas donner le micro. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te confions André, accueille-le dans ton royaume. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te confions sa famille qui les met avec tendresse. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te prions pour son service pastoral au milieu de Nîmes. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te confions tous les malades atteints du Covid et ceux qui les soignent. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te demandons de nous libérer de cette épidémie. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te confions tous les pèlerins qui l'a accompagné. Ici, à Issoudun, à Rokamadour et à Notre-Dame de Nîmes. Seigneur, toi le bon pasteur, continue d'appeler les jeunes à ton service, à l'image d'André. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te prions pour l'équipe de l'aumônerie du centre hospitalier de Champs-Bélieux, avec qui André a œuvré pour le bien de tous. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te prions pour les parents d'André, qui est votre cour dans son royaume. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te confions les diocèses d'Angers et son pasteur Emmanuel. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te prions pour les diocèses de Nîmes et de Chaos, où André a été missionnaire. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te prions pour les diocèses de Chambéry et son évêque, où André a donné le meilleur de lui-même. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te prions pour François Didier, qui est toujours hospitalisé, atteinte lui aussi du Covid. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te prions pour les diocèses de notre église, qu'à l'appel du pape François, nous vivions une fraternité ouverte. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te prions pour tous les missionnaires du peuple cœur, à travers le monde, qu'ils témoignent de ton amour. Seigneur, toi le bon pasteur, nous te prions pour tous ceux qui sont enterrés dans ce caveau, dans l'attente de la rue de l'Église d'Extre. Maintenant, adressons-nous à ce Dieu, notre bon pasteur, qui a choisi André pour être parmi ses disciples. Prions aussi en solidarité avec les missionnaires du monde entier. Et tous ensemble, nous disons d'une seule fois. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous, François, qu'on nous pardonne aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car cette foi qu'appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans son bureau, dans le presbytère de Cognin, en Savoie, André avait mis en bonne place cette citation de Saint-Exupéry. L'amour véritable ne se dépense point. Plus tu donnes, plus il te reste. Et si tu vas puiser à la fontaine véritable, plus tu puises, plus elle est généreuse. Avec Notre-Dame du Sacré-Cœur, pour André, pour nous tous, pour que nous tous nous allions puiser à la fontaine du cœur du Christ, comme nous le disons dans la prière du Souviens-toi, conduis tous les hommes à la source d'eau vive. Vous avez la prière sur la feuille pour ceux qui connaissent moins. Souviens-toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur, le merveilleux que vit pour toi, le Seigneur. Il t'a choisi pour mère et te voulu près de sa croix. Il te fait partager sa croix. Il écoute ta prière. Offre-lui nos louanges et nos actions de grâce. Présente-lui nos demandes. Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils. pour que son règne vienne. Conduis tous les hommes à la source d'eau vive qui jaillit de son cœur, répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix. Vois notre confiance, réponds à notre appel et montre-toi toujours notre mère. Amen. Notre-Dame du Sacré-Cœur, prie pour nous. Notre-Dame du Sacré-Cœur, prie pour nous. Notre-Dame du Sacré-Cœur, prie pour nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et peut-être qu'un dernier geste que nous pouvons faire ensemble, même si ça peut paraître étonnant ce que je vais vous proposer, nous pouvons applaudir le Père André pour son passage parmi nous. Merci d'être venu et continuons notre chemin à la fois dans le souvenir du Père André mais aussi dans tout ce qu'il a laissé et qui structifie en nous, en nos vies. Voilà, bonne fin d'après Église. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada